Dès le début de cette crise, nous nous sommes mobilisés. Nous avons créé une cellule d'accompagnement social dédiée et que nous avons intitulée « Solidaires avec vous ». C'est ainsi que nous avons pu accompagner les familles qui étaient en grande difficulté morale ou psychologique et déceler les locataires qui étaient nouvellement impayés de loyer. Et pour cela, nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs pour pouvoir aider ces familles. Pendant le confinement, j'étais en télétravail. J'ai eu pour mission de contacter les gens qui étaient en dette de loyer. Je leur demandais si tout allait bien chez eux, s'ils n'avaient pas été malades, s'ils ne rencontraient aucun problème dans leur logement. Et je leur ai dit que s'il y avait des problèmes, on était là aussi pour les aider. Et grâce à un discours bienveillant et rassurant, nous avons réussi à obtenir un nouveau lien de confiance afin de pouvoir les orienter au mieux pour éviter surtout l'issue de la procédure judiciaire, à savoir l'expulsion. J'ai été sollicité pour les aider au niveau financier. Les aides financières sont des aides exceptionnelles sur le loyer. Ce sont des aides internes qui sont chez Valdoise Habitat. On a maintenu et poursuivi notre activité au service de nos locataires les plus en difficulté. On a été à l'écoute et on a su leur apporter une réponse positive pour une aide sur quittance, entre autres, qui a permis de ne pas aggraver la situation dans laquelle ils pouvaient être. Ces locataires nous étaient orientés notamment par le gardien, qui est la première personne en contact direct avec le locataire, ou sinon les locataires avaient connaissance d'une adresse mail spécifique, justement solidaireavecvous.fr et prenaient du coup directement contact avec nous justement pour qu'on les aide. Chacun a été mis à contribution, les gardiens d'autant plus, ils sont sur le terrain mais étaient près de la population, notamment des personnes fragiles. Les personnes contactées étaient ravies de notre appel. Justement ce qui manquait à ces locataires c'était ce bain de courzettes pour échapper à la solitude. On était près d'eux pour répondre à leurs besoins. On fait ce qu'il faut pour que le locataire ne se sente pas seul. Il y a des personnes qui m'ont dit merci, vous êtes là, c'est super gentil, on pensait que vous n'étiez là que pour le loyer. Ben non, on est là aussi pour eux, pour les accompagner. Le fait d'avoir appelé les locataires, ça leur permettait d'avoir un lien avec l'extérieur, de nous parler de leurs difficultés, de leurs dettes et d'être écoutés. Du coup, les locataires, ils étaient très étonnés justement que leurs bailleurs sociaux puissent les aider financièrement. Ils étaient pour le coup très contents et étonnés qu'on ait créé une cellule d'accompagnement social et solidaire. Il était important que les locataires sachent que Val d'Oise d'Albita était présent, était à leurs côtés pour les soutenir dans cette crise. Par la mobilisation et l'implication de nos collaborateurs au sein du pôle proximité, nous avons donc pu passer près de 9000 appels auprès de nos familles en difficulté financière et également contacter près de 3500 personnes en situation de vulnérabilité. Nous avons également pu contractualiser près de 1200 plans d'appurement et également aménagement de dettes. 31 aides sur quittances ont également pu être accordées aux familles qui étaient en difficulté financière. Face à cette situation exceptionnelle, nos valeurs que sont la solidarité et l'engagement ont pu être mises en œuvre. La cellule solidaire avec vous nous a donc permis d'accompagner nos familles les plus en difficulté. C'est parti !